de par ces femmes était avec au Cameroun, je crois on l'appelle souvent florent de ville. Certes, elle fait dans des clashes, mais qu'on n'aille au Cameroun la kidnapper hier et qu'on lui dise d'aller coupir en cellules sans plainte ni rien en disant tout simplement qu'elle insultait la mère du chef de l'état ce que d'ailleurs elle n'a pas fait. Puisque j'ai demandé à mes relations d'enquêter sur ce qui se passait, on retire son passeport et qu'est ce que le procureur présente comme argument. Une de ses vidéos où elle faisait un direct sur Facebook où elle conseillait à la fille du chef de l'état vraiment Brenda. Est-ce que c'est normal que tu fumes comme ça alors que tu es la fille du chef de l'état ? Ce propos n'était pas jouant par rapport à la vidéo que je détiens. Puisque c'est cette vidéo pour laquelle elle est en cellule de prière. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est samedi. Après ce Pâques, c'est à dire que l'administration l'a fermée, elle va passer ses faits en cellule. Juste parce qu'elle a dit ça. Moi, quand je vois de telles choses, j'ai dit que ce soit Staline, que ce soit les pires dictateurs que j'ai pu connaître. Je n'avais jamais vu un tel acharnement. Ou on prend le passeport d'une femme qui est française, on la met en cellule, on le milie, on met les mains partout, dans ses fesses, partout. Et on filme. Voilà l'état du Cameroun. Ou même parler sur Facebook, tout est archi-contrôlé. Ou même critiquer le chef de l'état devient un crime. Et c'est ce crime qui me conduit au sujet de... L'artiste... ...